Bonsoir tout le monde, salut tout le monde, bienvenue ce soir pour notre troisième session de stream sur Total War Freakingdoms avec la campagne de Liu Yan et Liu Zheng en légendaire, en mode romancé, en l'an 190, l'ascension des seigneurs de guerre. Alors, suite à hier au débâcle qu'on a enchaîné sur le jeu avec les Nandmen, j'ai décidé de reprendre les choses en main en faisant une petite télé, donc j'ai pas fait plus de détour. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé vite fait. Alors, déjà, hop, là mon idée, je vais vous montrer, donc on a fait une dizaine de touches, on a dû faire une ou deux réformes, j'ai réussi à avoir pas mal d'argent, j'ai reconquis les territoires que m'avait pris d'où aussi avec Lady Zorong et Wutogu parce que ces trois là s'étaient rejoints. Et croyez-moi, ça fait beaucoup de mal. J'ai récupéré l'intégralité de la province de Fuling, j'ai réussi à m'emparer de la province de Yélang avec le Salanté. Et là, du coup, je vais essayer de négocier un truc avec ce chez la faction, une des factions FLC. Je vais voir parce que son port m'intéresserait. Alors, c'est un port de commerce en plus. Donc, qui dit port de commerce, ça rapporte beaucoup d'argent. Je vais essayer de recevoir un mariage. Mais bon, ça va, regardez, déjà ça remonte la note. Mais j'ai peut-être un autre plan, c'est avec les auxiliaires. Donc, on a déjà 3, 4 auxiliaires qui sont assez intéressants. Je vais lui donner aussi ça. Déjà, avec tout ça, on a gagné quasiment 10 points. Des échanges de nourriture, on peut se le permettre, vu notre réserve de nourriture. Je pense que 50, c'est bien. Et on va le faire un petit paiement. De 50. Et là, on est tout pile à ce qu'il nous faut. Comme ça, là, ça nous permet d'éviter de nous frotter à se chercher pour le moment. Ça va nous permettre aussi de nous concentrer. Alors, j'ai essayé de rechanger la carte des attitudes, mais en plus, la carte de premier. Ça va nous permettre aussi de nous concentrer contre, bah, il faut me dire encore toujours des Nandemans. Mais ça va nous permettre de nous aider contre Shamoke. Par ailleurs, Shamoke, je crois qu'il est en guerre avec des gens. Il est en guerre, donc. Il fait un acte du commerce avec Menguo. Mais il est en guerre avec Liu Ben, Dongmin et Liu Dae. Donc Liu Dae, je sais que c'était une des factions qui étaient présentes dans le Wuling à un moment. Mais nous, si on parvenait à récupérer la province rapidement, parce qu'on voit qu'au nord, il y a Liu Ben et l'armée Dongmin qui se rapprochent. Ça nous permettrait de récupérer une province supplémentaire, voire deux. Et ça pourrait nous permettre de pousser tranquillement vers l'est de la Chine. Mais on va rencontrer des oppositions comme, par exemple, le duché de Hou. Parce qu'à mon avis, les deux royaumes qui risquent de nous tomber dessus, alors où on parle, ça serait qui ? Le duché de Hou. La deuxième rivale, je vois bien faute Sao Sao, soit malheureusement Dongmin et ça, ça m'embêterait un peu. Donc le commerce avec Kongong est suspendu aussi, je viens de m'en rendre compte. Donc il va falloir être prudent. Nous sommes marquis. On va tout de suite rajouter les points. Donc ceux qui n'ont pas beaucoup de points. On a déjà trois armées. Un moment on montra les armées, ça c'est inévitable. Donc là, pour devenir du, il va nous falloir 300 points de prestige. Et ça nous donnera plus de 10 de satisfaction, ce qui est toujours utile. Je vais regarder, le port est au maximum aussi. Ce qui est plutôt une excellente chose. Donc là, je vais déjà repartir à Zhangé avec mon armée. Machao, je l'ai mis à la tête de l'armée puisqu'il avait beaucoup de compétences. Et je vais voir comment ça se passera. Il faudrait faire un petit détour. Donc là, on a Machao, Wallen Lee et Saiyan. Donc on a trois généraux qui sont assez intéressants. Non, on va éviter. Par contre, je vais peut-être tenter une avancée fulgurante ici. Il faut espérer que l'armée de Dongmin et elle, ils s'entretuent un peu. Parce que sinon, ça va être compliqué. Derrière, je vais faire en sorte d'avoir une petite... Ah oui, je n'ai pas d'autre armée, tu me diras. J'ai une petite armée ici, mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Ils ont pris du dégât. Là, déjà, le duo mortel, Utugu et Chamoquet, ça risque de faire mal. Alors, ce que je vais tenter de faire, c'est de remonter mon armée. Faire cette armée le plus vite possible. Ou alors, je vais peut-être faire un petit détour. Finalement, j'ai peut-être attaqué la ferme de Wun. Ça coupera l'air sur le pied à Luji. Mais il faut voir ce que va faire Chamoquet. Là, on a une bonne mine de fer. Il y a une garnison correcte. Et là, je vais rapprocher Yuzeng encore de Zhang. On a deux nouvelles fonctions à mettre. Alors, je vois qu'on va regarder un petit peu. On a du général de renom, là, laissé tomber. Alors, Pangdei, lui, il est en général, il est avec Mateng. On va l'embarquer. Mayun Lu, c'était aussi de la faction de Mateng, on l'embarque. Oh, Yuan Shu. Le vénérable Yuan Shu. Alors, on va regarder un petit peu les bonus. On est large, un niveau pognon, vous me direz. Pangdei. Si on est grand administrateur, ça ne va pas lui plaire. Précepteur. Ou alors, tu fous simple administrateur. Ah, il va nous foutre la corruption, on va éviter. Ce que je vais faire, je vais mettre Pangdei en grand administrateur, il donnera des bonus pour la nourriture. Bienvenue. Et grand précepteur, on pourrait mettre qui ? Justement. Vu l'expérience de Liu Yen, bon, il a 77 ans, vous me direz, il ne va peut-être pas tarder à mourir. Ça pourrait être un bon bonus. Et le deuxième administrateur, je mettrai qui. Ça fait déjà la tête d'une armée, dioshan aussi. Quoi qu'il y a une affectation dioshan quand on y réfléchit. Pourquoi pas mettre dioshan, justement ? Ça pourrait se réfléchir. J'ai tout de suite à faire les passages de niveau de mes trois héros. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà, déjà, on va faire ça. Mayun Lou, pareil. Donc, on lui a donné double danse de l'épée. Et Yu Han Shou, alors lui le commandant, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? On pourrait foutre, c'est fait que si Yu Han Shou arrive à suivre jusque-là, bien sûr. Mettre Yu Han Shou premier mini, ça ne serait pas un mauvais plan, je trouve. Oh, il a lièvre, quoi ? Yu Han Shou à lièvre rouge, pardon. Faudrait peut-être pas abuser, hein. Lièvre rouge, quoi. Par contre, Mayun Lou, elle a son marque spécial de ce que je viens de voir. Pang 2, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre d'intéressant ? Voilà, un peu plus de satisfaction. Bon, là, on est plutôt pas mal avec la récupération d'un nouveau territoire, revient la diplomatie. Donc, il faut faire ça aussi par moments. Moi, j'hésiterai, j'en profite. Et là, il faudrait qu'avec... J'espère que le Géle n'a pas une portée de taré pour venir jusqu'à nous. C'est juste ça qui m'inquiète un petit peu, parce que j'ai vu ce qu'elle est capable de faire. Elle est ultra dangereuse. Et là, avec le fiston, on va essayer de récupérer la ville de Zanke. Au moment, j'ai économisé un peu mes fonds. Alors, oh ! Bon. Réfléchissez comme vous voudrez. Là, l'idée... On va essayer un peu ce que fait Shamoku. Oh ! Il y a de la bagarre entre eux. Il a perdu la moitié de ses troupes, encore une fois. Ce qui est plutôt une excellente chose. Lyudain n'existe plus. Bon, ça, c'est fait. La guerre entre... Ah ! ZangYong rejoint la guerre avec lui. Devoir. Donc là, nos bâtiments sont à fond. Le Jiaozi est en main avec ce chez au sud. On est plutôt pas mal. On pourrait mettre un autre... Alors, est-ce qu'elle a placé The Ocean ici ? Non. Il est toujours en affectation. Autant la laisser en affectation. Notre capital, alors. Au niveau de la nourriture, on est bien. J'ai augmenté la capitale pour le prestige. On va gagner quelques points de prestige. On va gagner quoi ? 4 points de prestige en plus, on va les prendre. C'est peut-être ça aussi qui va m'aider à grimper plus rapidement au niveau du prestige. Je reviens un peu où sont mes villes. La plupart sont au niveau 4, voire toutes. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Bon, là, on a un petit souci, c'est avec les Nandmann. Parce que... On a l'ami Mengo qui est un peu en le cul entre deux chaises. Et ça, c'est un peu embêtant, là, où on parle. Mais bon, on va s'y faire. On va s'y faire. On est alors nos armées, maintenant. Alors, tu peux aller le chercher ou pas ? Alors, on va voir ce qu'il y a à Wuling, déjà. La ferme de Wuling, dans un premier temps, il n'y a personne. Ah, ça va être un beau bordel aussi, ça. Je vais peut-être remonter vite à la mine de fer en attendant, tout simplement, pour sécuriser mes positions. Bon, là, franchement, on a eu des bonnes pioches. On a eu de la chance avec certaines fractions qu'ils ont décédé entre-temps. Ça nous aide plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on peut faire d'autres constructions ? J'ai amélioré la cité de Bashiach. Non, je ne peux pas. Par contre, la cité de... Je crois que c'est la cité de Jeanne. Oui, on peut l'améliorer, puisque, effectivement, les coûts de nourriture sont moins forts ici. Enfin, les coûts de construction sont réduits de 20%. Je crois, un truc comme ça. Ouais, 20% et on gagne un tour, donc, ce qui est plutôt intéressant. Donc, on va continuer à faire gravir nos colonies en priorité. Donc, là, on gagne quelques points par-ci, par-là. C'est toujours ça de pris. Par contre, là, à mon avis... Nous attendons patiemment votre réponse. Tu veux le serpent de fer ? Bon, allez. Votre accord nous remplit de joie. Donc, déjà, le du chénou sera un rival pour la guerre des Trois-Royomes, ce qui était prévisible. Salut, Momon ! Comment vas-tu, camarade ? Bienvenue à toi. Alors, là, ça se passe bien, la campagne. Lui, papy Luan, il a laissé son fils succéder. Il est encore vivant, le papa. Le papa et le fils sont ici. Et là, je pense que je vais commencer à réfléchir à l'offensive. Bon. Ah, le soleil, ouais, ça fait du bien. Et là, je te présente l'une des armées que j'ai réussi à choper, mon cher Momon. J'ai réussi à récupérer Machao, le fils de Mateng. J'ai aussi récupéré Wawa, qui était la femme de Mateng. Ils se sont barrés grâce à l'espionnage, coup sur coup. Et j'ai récupéré un autre personnage de la famille de Mateng, ou de son entourage. Il s'agit de Mayun Lu. Je crois que c'est une de ses filles. Donc, on est plutôt pas mal de ce côté-là. Par contre, Yuan Shu, lui, il est toujours mécontent. Avec qui je pourrais le marier. Voilà. Ça ne lui suffit pas, et qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai fait quoi là, attends ? J'ai pas cliqué, j'ai pas fait un misclic, ça va. Par contre, lui, il est toujours mécontent. J'ai essayé de trouver un truc pour augmenter sa satisfaction. Yuan Shu, ça a toujours été un client. On a regagné quelques points. Acharné du pouvoir ambitieux. Allez, le mytho de mettre pour Mimini, ça ne serait pas déconnant, quoi. Ah bah ouais, lui, il a toujours voulu le pouvoir, Yuan Shu. On a vu le résultat derrière. En fait, j'aimerais bien, j'aurais bien, j'aimerais bien inverser son titre. Ou alors, je le mets en simple préposé. Ouais, on va le mettre en simple préposé en attendant. C'est toujours mieux que rien. Et je pense qu'avec l'armée de Macho, on va déclarer la guerre tout de suite à Chamoku. Et on va faire un petit peu une petite bataille. Bon, ça va être vite fait bien fait. Mais on va s'occuper de tout ce petit monde. Histoire d'ouvrir des hostilités comme il faut. Bon, je pense que tu m'entends bien, Momon. Par contre, le son du jeu, j'ai des fois, je l'ai un peu baissé. Mais je pense que ça s'entend quand même. Assez de flagornerie. Au combat. Ok. Préparez-vous. Préparez-vous. On va commencer à pilonner les tours déjà. Au garde à vous. Préparez-vous. Et là, ça y est. Le bal d'étireur qui commence. Ok. Ça, c'est cool, Momon. Merci. Et là, on va faire la petite tenaille. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai eu de la chance avec Ma Teng. Ah, avec Ma Tchao. Il a eu des unités de Maraudeur Qiang de base. Donc, ça nous aide un petit peu. Il y a deux unités, c'est ça ? Bon, ça va aller vite. Le moral des Nallemands n'est pas très solide, en général. Alors là, attention à la charge. Ouh. La deuxième volée. La troisième. Et là, c'est un massacre, mesdames et messieurs. Oh, la vache. Ma Tchao, il fait le job. Bon, bah, il n'y a plus d'unité. Ça, c'est fait. Ça va, on n'a pas fait trop de dégâts à la ville. C'était aussi un des objectifs. Ils ne sont pas dégueulasses, quand même, les Maraudeur Qiang. On essaie de les conserver le plus longtemps possible. Moi aussi, Momon, j'ai joué à Rome 1 il y a très très longtemps. Franchement, c'est un jeu qui le mérite. Même si tu... Mon avis, c'est que... Ils disent qu'ils n'ont pas de plan pour d'autres remasters. Je suis assez sceptique sur le sujet. Je te le dis. Je suis très sceptique. Je pense qu'il y a eu un brevet qui avait été renouvelé pour médiéval. Alors, est-ce que c'était médiéval 1 ou médiéval 2 ? Là, je ne sais pas. Parce que passer de médiéval tout à l'heure, tout à l'heure médiéval... Donc, je vais partir du principe que ça serait le premier médiéval, perso, qui est mon premier opus, d'ailleurs. S'ils remasterent le 1, c'est bien. Si c'est médiéval 2, c'est encore mieux. Moi, dans tous les cas, je serais content. Si ce soit médiéval premier du nom ou le second. Et franchement, ils le mériteraient. Tous les deux le méritent. Bon, c'était pas... C'était pas compliqué, cette bataille. On a une autre ferme ici, améliore. On va la construire tranquillement. Ce qui serait cool, c'est que j'arrive à choper l'un des généraux de Nandman. Ça serait marrant. Une fois dans une campagne avec Dongzou, qui a eu le site Loubout, grâce à la succession, j'ai réussi à avoir les 10 ou ronds que j'avais mariés à Loubout. Le truc complètement what the fuck. Mais ça s'était plutôt bien passé. Bon, on a localisé la dernière ville de Wooning. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être faire une petite Blixkrieg. Donc, ok. 160 points, plus que 140, on va dire. Et logiquement, mes relations avec Dongwing et Consor, ça devrait s'améliorer. Ah, le commerce est suspendu avec Kongron. Tiens, donc. Suchet veut bien traiter de commerce. Ça m'embête, mais pourquoi pas. En attendant de terminer certains conflits. Suchet, il y a lié avec qui ? Il est en guerre avec les deux Nandman. Ça pourrait m'occuper, mais le problème, j'ai peur que les Mengo m'attaquent dans le dos, quoi, si je fais ça. Bienvenue, camarada. Après, ils nous aiment bien. Je vais tenter un petit peu d'argent supplémentaire. Putain, là, je récupère le... Je récupère de fin. Bah, c'est ça qui m'embête, mon mode. Je suis en train de réfléchir à cette éventualité, effectivement. Après, je me dis que tôt ou tard, j'irai reconquérir les terres Nandman complètement, tu vois. Sachant que là, tous les Nandman légendaires, les 10 Eurongs allaient été confédérés. Il me resterait donc Mengo, Chamoke, et je crois que Moulou avait encore un territoire quelque part. Donc, pour le moment, je ne vais pas faire de traité commercial, je vais réfléchir. Donc là, il nous reste encore de l'argent. Donc là, l'armée de Chamokel a pris cher, mais quand je vois Woutougou... Et en plus, il serait presque barré. J'ai tenté d'interférences. Oh, attention, ici, on a qui ? On a Wei Yan. On a Luyao, ils sont très bons ces deux-là. On a encore 1600, mais j'ai gardé mon argent. Ouais, Woutougou, lui, c'est un survivant. Il n'est pas content de Chamokel, donc je ne serais pas étonné qu'il se barre chez d'autres Nandman. Ce qui me ferait peur, c'est qu'il se barre chez Mengo plus tard. Ou, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Mengo ou Moulou. Moulou, là, ça pourrait être très dangereux. Bon, on ne connaît pas trop les forces de Moulou à l'heure actuelle. C'est juste ça, l'ennui. Je vois qu'on a encore pris des points. Luzi, lui, c'est notre... Il a 70 ans, c'est notre maître archive. Un vétéran de toutes les guerres. Et j'ai vu qu'il y avait une autre compétence, Wodai. Qu'est-ce qu'on va te mettre ? T'as encore des points, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà. En termes de réformes... Réformes de l'industrie, ouais... Position d'administrateur disponible, pourquoi pas... Armée disponible, plus un... Redéploiement, moins 20%. Ça peut être intéressant, effectivement. Coût des mines au niveau 4, c'est intéressant, 20%. Déjà, il y a une mine en priorité que je voudrais améliorer. Alors, celle de ma capitale dans le chou. Ah non, c'est pas cette réforme-là, ok. On va améliorer la mine de Jioning. Comme ça, là, on va gagner 5 points de prestige. Et ça sera une garnison de haut niveau. Hop. Alors déjà, je vais me mettre là avec Machao. Je sais pas si je peux y aller en un tour. J'espère que oui. Salut Marvin, bienvenue l'ami. Comment vas-tu ? On continue d'avancer contre les Nandman et le Chameau-Cœur. Alors, les combattants de Wuling, franchement, c'est une unité que vous avez à craindre quand vous jouez en mode romancé. Puisque ce sont des tueurs de héros. Mais bon. Avec Machao chez Luian Husing, on va changer un petit peu le discours. Oui Marvin, c'est normal. C'est mon PC qui est juste à côté. J'ai pas pu trouver de meilleure config à l'heure où je te parle. Donc j'essaye de le décaler un petit peu. J'essaye de le décaler, mais je peux pas faire mieux. Vaut mieux un bruit de ventilo que d'ordi qu'autre chose, tu sais, à mon avis. Allez, let's go. Allons casser la bouche à ces vilains Nandman. Et puis bon, ça montre que c'est un ordi qui tombe. Et au passage, je vous dis à votre santé, une petite scole. Et l'alcool, toujours avec potération. Donc là, on a le mode aussi Mech Zemunic. Donc ces deux personnages que vous voyez à droite de Machao, ce sont des personnages aussi. J'ai un doute pour Seiyan, mais Wawenli, c'est sûr. Ah bah, c'est gentil, mais en plus, tu as le grade de Modo que je t'avais donné il y a quelques temps. Donc t'es toujours le bienvenu. Alors, on va regarder un petit peu la cité. Oh putain, c'est une cité dans une sorte de cratère. J'aime pas ce genre de cité. En défense, ça va, tu peux tenter des trucs en réfugié au sommet. Par contre, là, je pense que l'attaque idéale, ça serait ici. Et à mon avis, avec les trèbes, ils vont sortir. Tu m'étonnes, Marvin. Et la semaine prochaine, donc, pour ceux qui ne le savent pas, de Marvin, tu le sais, je pense. Bah, il y a deux jours, j'ai fêté les 5 ans de ma première vidéo YouTube. Et j'avais complètement zappé ça. Je me suis dit, je vais regarder. Je me suis dit, je sais que c'est fin mars mon anniversaire de création de chaîne. Et je me suis dit, bah oui, 26 mars. C'était 25 ou 26 mars, je me souviens. Et bah... Ouais, bah, je suis un vieux, merci Marvin. Je suis trop vieux pour ces conneries, lol. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire. Je vais mettre mes lanciers au centre. Parce que les lanciers spéciaux qu'on a avec la faction de Biu Yian et Yuzeng, ils peuvent switcher entre les arcs et les lances. Et ça, c'est très fort. Ce qui rappelle un petit peu. Salut, Betty2095, bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Ah, moi c'est novembre. Eh bah, il faudra qu'on s'en souvienne mon cher Marvin. Euh, Marvin. Il va me traiter si je dis ça. Salut. Donc là, mon plan, ça va être d'attirer... de tirer au trébuchet sur les tours. Utiliser mes archers enflammés pour faire baisser le moral des troupes Nandmann et les faire fuir. Et utiliser les arbalétriers pour pilonner les grosses unités. Genre les capitaines Nandmann, par exemple. Ma cavalerie. On va la laisser en réserve. Mon... Hop. J'ai oublié un épiste. Donc déjà, première étape. Mieux de bouclier pour toutes mes unités d'infanterie. Je vais essayer de faire un étau. Comme ça, mes archers pourront passer derrière les rangs. Non, c'est... Non, Marvin, c'est mon surnom. Tu le peux. Ok. Bah, bienvenue à tous. Vous êtes prêts pour l'assaut, les gars ? Petit, je ne sais pas si tu es un garçon ou une femme. Si c'est le cas. Désolé. Ouh, il y a un capitaine Nandmann qui sort. Alors lui, on ne va pas le louper. Les capitaines Nandmann sont ultra redoutables. Très bûcher. Prêt, sire. Est-ce que ça touche ? Est-ce qu'ils ont touché quelque chose ? Mes artilleurs, c'est des pieds. Aïe, 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 aïe. Alors, là, il faut toucher. Ouh ! Ouh ! Les frondeurs, ils en ont bouffé. Bon, là, les lanciers, ça va. Ils vont prendre du dégât direct. Ils n'ont pas de bouclier. C'est plutôt une bonne chose. Regardez-moi ces murs. Faites siffler vos carreaux. Et là, cette fois, ça y est. La grosse charge massive avec les maraudeurs de chiang qu'on a réussi à récupérer. Je ne les ai jamais testés, honnêtement, les maraudeurs de chiang. Ouh, il y a un gros craquage psychologique ici. Infronter et contre-charge. Alors, je vais faire gaffe. Tous mes tireurs qui sont là. On va rediriger le tir. Oh, la vache, les maraudeurs de chiang, ils ont un peu souffert. Mais ça devrait le faire. Ici, ça se passe bien. Les capitaines d'Hannemann sont très chiants. C'est bien. Et on évite de se prendre des tirs de l'automne. Ah, il reste une unité en réserve. On va reculer, reculer, reculer. On se rapproche trop des tours. Et ça, je ne veux pas. On me dit dans l'oreillette qu'il y a un feu d'artifice prévu à Wooling. Est-ce que quelqu'un est tout courant ? Bon, c'est bien. Les frondeurs, ils vont vite dégager avec un ou deux. Avec un ou deux. Bon, ben, voilà. Le feu, ouais, contre les Nannemann, c'est une arme redoutable. Par contre, quand j'ai peut-être appris une stratégie contre les Nannemann, il faut toujours les attaquer. Et essayer d'avoir l'attaque de nuit pour s'en débarrasser. La pénalité... Ils n'ont pas un gros moral, en général, les Nannemann. Donc, je pense que ça peut jouer, quoi. Bon, c'est tout. La fête est finie, on dirait. Est-ce que quelqu'un a la référence ? La fête est finie, mon vieux. C'est un vieux film. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas connu, pour certains. Je vais vous donner un... Si je vous donne l'un des acteurs principaux, vous allez peut-être deviner trop facilement. Je vais vous donner un indice. C'est un film des années... 90. La fête est finie, mon vieux. Nous allons occuper pour gagner de l'aspiration. Parfait. La commanderie de Wuling est complètement sous notre contrôle. Par contre, là... Alors, on a une commanderie avec de la nourriture. Ça, je vais le bâtir, le magistrat. Ça, je vais le démolir. Ça, je vais le démolir. Donc là, on est plutôt bien. La commanderie de Wuling, en plus, ça nous fait monter vite. Donc là, on est déjà du cas. On est plutôt pas mal. Bon, j'ai pas mal modé le jeu aussi. Ça, je ne vais pas le cacher. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'avec Luzeng, on s'empare de Zhangke. Et qu'on fonce ensuite sur le... Alors, c'est quoi ? À chaque fois, j'ai du mal avec l'exemple. L'outil de Wuling, à Shansheng. Et on continue de développer nos territoires. Mais là, franchement, le Wuling nous a fait un gros cadeau dans le sens où... On a déjà une grande plantation de thé au niveau maximum. Il nous fait déjà une grosse garnison. Mais surtout, ça nous fait de l'argent et du commerce. Je vois que vous n'avez pas la référence, les gars, c'est dommage. Eh bien, je vais vous le dire. C'était Madame Doddfire avec Robin Williams. C'est dans l'une des tout débuts, l'une des premières scènes du film. Je dirais les 20 premières minutes. Donc là, il nous manquerait... Ok. Alors, diao-chan. On va la mettre où diao-chan. À la capitale. Ouais. On va la mettre à la capitale, allez. Elle fera du bien. Attends quoi ? Elle est maria-dong-min. J'ai oublié ça. Alors, en fait, Marvin, à l'occasion que tu le regarderas, c'est en fait, c'est la scène de l'anniversaire à la fin. Quand la mère, comment ça s'appelle ? Miranda Davies, je crois, qui voit ça, débranche la prise et t'as remis ou l'un qui s'enchaîne derrière. Et t'as la fameuse scène de la danse. Je ne vois pas de quoi tu parles, Marvin, mais je compris. Donc voilà, la famille de Luyan. Donc Luyan que c'est marié avec une des filles de... Je crois que c'est du Han Shao ou une de ses sœurs, je ne sais plus. On pourrait la faire divorcer. Non, c'est pas là que je veux faire celle. J'espère que c'est pas un espion de l'Ocean. J'ai juste peur de ça. Comme je l'avais capturé, j'espère que c'est pas laissé bêtement capturé. Ça pourrait nous poser problème. Donc là, mon objectif, c'est de faire monter. Donc là, je le disais, mon objectif, c'est de faire monter au maximum mes villes, niveau 4, 5 déjà, pour commencer et se mettre bien. Par contre, Badong, on a un souci avec l'ordre public. Là, pour Badong, il faudrait qu'on essaie de récupérer tous les territoires, mais en faisant la guerre à l'Empire des Han, on se retrouve en guerre avec Dong Zhong. Liu Bei, qui est devenu un des vassaux de Dong Ming, ce qui m'a fait halluciner. Après, il pourrait m'en vouloir un... Non. Même si le paiement est tentant avec le paiement aussi, mais non. Non, 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 non. C'est vraiment pas la situation adaptée de faire ça. Ah, le père et le fils qui continuent d'avoir la relation renforcée. Mine de rien, il survit, Julian, je veux pas dire. Par contre, on a perdu de l'argent. Un autre accord commercial dissous, peut-être. Ça me fait chier de réfléchir, d'hésiter pour ce pack de non-agression, enfin, de cet accord commercial. Je perds des sous. On va continuer les batailles. Je vais essayer de perdre le moins d'hommes, sachant que l'armée de Julian Useng avait bien souffert à un moment. donc, on va éviter. Prudence, soyez vigilant. Tuez-les. Et des accords dans le nord pour l'argent, il y en a pas au moment. Justement, je suis en accord comme ça avec Dongming, avec d'autres dans le nord. Là, pour le moment, il n'y a que les Nandmans que j'arrive, je me focus. C'est encore la même ville. Ça, c'est un peu dommage les villes Nandmans, des fois. En plus, c'est une dépente avec des tours et je t'en passe. Ça fait un petit peu... Quand je vois ça, avec les gros arbres, une espèce de gros arbres, ça me fait penser un petit peu à la planète d'Avatar, vous voyez. Mais bon. Après, c'est une question d'appréciation. On va regarder. On va... Encore une... C'est un village dans les montagnes. On n'aura pas trop de choix. On va reculer. Oh ! Tout le déploiement... Oh ! Le régiment de Luoyan, il peut se mettre en avant-garde. Je ne me souvenais pas de ça, tiens. C'est une bonne chose à savoir. Là, le plan, ça va être de très blitours. On va essayer de protéger notre infanterie. Déparer ! Déparer ! Déparer ! Déparer ! Il a déjà piqué mon cher Momon. J'essaie de refermer, de resserrer la ligne. On a deux guerriers à la hache ici. Je vais laisser en réserve et toute la cavalerie. Épée ! Tirez ! Et nos deux archers à l'enflammer aussi pour commencer à harceler les Nanmen. Ça, c'est pas le bon plan de les mettre dans la portée de la tour. Ouais, bah, on va faire comme ça, écoute, hein. Préparez-vous ! Guerrier, écoutez-vous ! Ils vont sortir. Ok, bon. S'ils sortent, c'est tant mieux. En général, un trèbe, je vous le conseille en légendaire ou dans toute difficulté. En général, ça fait vite bouger l'adversaire et là, vous pouvez exploiter l'avantage. Bon, là, j'ai l'impression que le projectile a complètement ignoré la tour. Ça y est ! Déjà, c'est qui qui se prend de la douche ? C'est le capitaine Nanman ? C'est l'heure des grillades. Bon, continuons à les saucer. Lui, Yann, Yuzeng, les fléaux Nanman. Bon, c'est bien. Là, ils ne se reforment pas. Ils se sont fait ratiboiser. Bon, là, cette fois, on va accéder un petit peu le combat. Là, les... Oups ! La tour qui tombe, c'est plutôt une bonne chose. Bon, voilà. Le bal des tirs, mesdames et messieurs, ça va vite, les batailles de siège avec les Nanman. Par contre, les Nanman. Les Nanman, on est en train de leur faire un effet rouleau-compresseur. C'est plutôt agréable. Ah bah oui. En même temps, quand je vois tout, je comprends beaucoup que mes armétri sont si efficaces quand je crois qu'ils sont en 10. Oh putain. Ce qui est bien, c'est que notre infantry n'a pas pris le moindre dommage. Ça, c'est le plus important. La victoire nous a été accordée. Nous allons prendre le contrôle de cette colonie. La justice triomphera, j'en suis certain. Alors, on va faire ça. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a un peu des deux. On a des trucs commerciaux. Alors, pourquoi on a moins 7 ? Et merci du fou. Merci Nainthal pour ton raid. Salut l'ami, comment vas-tu ? Bienvenue à tous les viewers de Nainthal. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas au follow pour la suite des aventures sur Twitch. Bonsoir à la petite faisceau de gâteau. Bienvenue à toi. Alors là, on continue notre expansion. est-ce que Machao peut aller à Wuling ? Il mettrait 2-3 tours. Et l'avantage que j'ai avec Machao, c'est que je peux me déplacer un peu plus vite. Il y a une grosse armée. Je me demande si je n'ai pas été un peu trop gourmand. Bon, on va le voir de toute façon. Au pire, on fera des taux avec l'armée de Luian et de Liu Zhang et de Machao en combinaison. Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Ah, Momon, il ne faut pas être dur avec les viewers de Ninthal. Enfin, soit accueillant, voyons. Excusez Momon des jours comme ça. Mais il est super cool. Bon, dans 2 tours, on est bien. Donc là, on n'est pas mal aussi. par contre, ce qui me fait peur, il a combien de têtes de champion de Ligue il en a que 2, ça va. Tiens, je vais faire un petit tour de table. Tiens, vite fait, je vais tous vous saluer même si vous manifestez pas. Alors, je sais qu'il y a un petit temps d'actualisation entre... je vais laisser Twitcher parce que je ne vois pas qui sait malheureusement. Alors, bienvenue à Ninthal, Avensis, Hitmiss, Icewing. Et bien sûr, le Marine 1912 qui est The Wifey Once. Là, du coup, on est au 3 quarts de la première VOD déjà. Bon, je vais faire aussi notre mine de fer à Badong. Brokey, pour le moment, il ne vient pas. Hum. On va se mettre en embuscade ici. Pour moi, l'armée de... ils peuvent gagner. C'est 3 nouveaux généraux. En plus, les combattants de Walling sont de rang 1. Donc, je pense qu'on a un avantage. On a une des unités quand on ne plus pour l'argent plus expérimenté à part quelques lanciers peut-être. Du coup... Je vais peut-être perdre 5% de portée de campagne, mais bon. Avons-nous de généraux ? Non, il n'y a pas de généraux avec des bonnes têtes. Ok. Si j'attaque maintenant. Ils sont 1000 de plus quand même. Mais je vais la tenter. En bataille nocturne, il y a peut-être moyen que ça passe. Si ma cavalerie balaye vite tous les tireurs... Il y a quoi ? Il y a 2 unités de tir ici. 3, 4, 5, 6. Là, on fait déjà tomber environ plus de 700 hommes. On remontre à 1700. Après, les généraux, si on les bat les uns après les autres avec Wawenli, on pourrait se mettre bien. Et le tir à l'enflammer, on a vu ce que ça fait. Donc, je vais la tenter. Je pense que c'est faisable. Et puis, ça donnera une grosse bataille intéressante aussi. Ah, c'est une ville avec un lac. ça va. C'est toujours un TWS100. La Tamerlan qui ronronne comme un chat. Alors, comment qu'on va procéder ? Il nous faudrait une petite hauteur. Mais le problème, c'est que le côté plat, évidemment, il est là. Alors, ce que je vais faire, la cavaleur, je vais essayer de la dissimuler. On sera loin, mais au moins, ou alors, je la mets là. Ça peut passer, en vrai, dans ce bosquet, dans cette forêt. Les maraudeurs de Chang et les miliciens albardiers. Désolé, on est dans la jungle, limite comme au Vietnam. ou comme dans Alien vs. Predator aussi, mon cher moment. Alors, j'ai aussi des tireurs, là. Je sais que mes lanciers peuvent se transformer en tireurs. On va jouer là-dessus. On va commencer à pilonner les tours. Est-ce qu'ils vont sortir ? Ah non, ils ne vont pas sortir. Ok. Bon, déjà, les trèbes, ils commencent à bosser. si j'aurais utilisé la tour. La tour, elle va peut-être prendre un caillou, un coup. Ah oui, c'est vrai que la pluie, ça réduit. Ah, tu as regardé fou mettre la jacket. Je me souviens d'avoir vu il y a très très longtemps. Alors là, il va peut-être falloir... Ah. On va vite viser l'autre tour, alors. On leur a fait combien de mots ? On leur a fait 100 morts avec le trèbe. Allez, il faut espérer que ça tombe. Oh, je crois que c'est bon là. Allez, on va se concentrer sur les puissances de la vallée là. Et je pense qu'après, on va commencer à tirer au compte-gouttes. La plupart de leurs unités là, elles vont prendre un bon cher os. Bon, ok. Bonne nouvelle. Ici, on a réussi notre coup. Maintenant, je vais rapprocher mes généraux. Donc, on a la sagesse de l'arrière avec elle. Donc, je rappelle, on a, je pense, l'une des meilleures armées équilibrées du jeu, à savoir un génère de cap avec l'avant-garde, la sentinelle en 1v1, donc, ou champion, et la stratège. Pour moi, la stratège, je pense que ça doit être un héros quasi obligatoire dans vos armées. Il n'est peut-être pas doué pour les duels dans la logique, mais il fait le boulot. Oh, c'est rien. Donc là, l'idée numéro. Oh là, on va s'éloigner de cette tour là-bas. Putain, elle tira loin le tour. Et là, on va commencer à tirer là. Alors, première volée enflammée. OK. Par contre, là, avec l'angle de tir, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu... Ah, merci du raid de Zizondout. Bienvenue à toi et tes viewers. J'espère que tu vas bien. Allez. Bienvenue à tous. Ouais, ça va, on est en train d'essayer de cartonner des Nandman. On a 1000 hommes de moins qu'eux, mais ça... On avance au compte-gouttes. Par contre, cette maudite tour là, elle commence à m'énerver. Alors, ce que je vais faire, j'ai tenté d'enflammer cette tour là pour être tranquille. Mes arbres à l'étrier. Si on parvient juste à l'enflammer, ça serait cool. Par contre là, mes arbres à l'étrier, il faudrait qu'ils arrivent. Et bien, hop. Non, ça sert à rien là. Ils sont... La tour, elle va nous gêner. Il va peut-être falloir rentrer à mon, je vais reculer. Je vais économiser mes tireurs. J'essaie de faire en sorte que ce soit mes héros et j'essaie de provoquer en duel l'un d'entre eux, l'un de leurs généraux. Ça va, Machao, c'est un sac APV. Je vais peut-être juste envoyer par curiosité Machao en mêlée pour voir ce que ça donne. Allez. Par contre, monsieur, c'était là. Donc là, évidemment, c'est des unités à l'âge, donc le père s'armure avec l'arbalète, c'est toujours une très bonne chose. Donc là, notre sentinelle est en train de s'occuper de Général Landman. Allez, le petit moins 18 de morale sur l'unité. Mais ça va, il s'en sort. Wawani va s'en sortir. Libérez votre rage. Alors, Zizon, pour Matin, j'ai réussi à le récupérer via l'espionnage, en fait. Il avait une satisfaction tellement basse que j'ai réussi à le récupérer. J'ai eu de la chance. Et en fait, j'ai le mode Mech Zemunik, je ne sais pas si tu en as entendu parler, Zizon. en fait, ça rajoute des généraux. Donc, la sentinelle que tu vois là, en fait, Wawani, c'est la femme de Mateng aussi. Ouais, ouais, il en avait... Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Mateng et Machao, mais il en avait plein de cul. Il faut dire ce qu'il y a. Cela paraît évident. Bon, évidemment, c'est un avant-garde. Par contre, il y a une unité d'épaïs, il faut que je m'en méfie parce que c'est des unités anti-héros à la base. Oui, j'en ai entendu parler de ce mode. J'ai eu de très bons échos de ce mode, effectivement. Mais bon. Allez, et de 1. Et j'ai un mode aussi qui me permet de faire tout les duels quand j'ai envie, quoi. Alors, est-ce que tu peux remonter sur ton canasson ? Donc là, je vais commencer à tirer à l'arbalète sur les lanciers. Putain. Machao, il te nettoie leur armée. C'est hallucinant. Et là, je vais fronter ce général-là. On va enchaîner. C'est un mode qui permet de faire des duels quand tu as envie. Moi, je trouve ça drôle, quoi. J'aime bien parce qu'on a tellement eu beaucoup de trucs pour romancer les trucs. Non, il ne faut pas que je le prenne. Ce serait trop prêté, cette balle. Ça dépend, après. Moi, je vais bien les duels, donc ça met de l'action. Je trouve qu'au contraire, ce qui fait la puissance de Freakingdom, c'est ça, les duels. Évidemment, je pense qu'au Moyen-Âge, on va éviter de le faire, bien sûr. ils sont là. Attends, pourquoi t'es au corps à corps, toi ? Bon, là, Macho, il est en train de faire ce qu'il veut avec leur armée. Et là, je vais faire une petite sagesse de la rivière ici, comme ça. L'armure moins 100, ça va faire mal. Ça fait que les Nallemands sont en slip. Comme les Nords dans Blood Ball. Alors, on va charger ici. Vous, vous me changez de cible ici. Les guerriers de Wooling, il faut les éliminer rapidement. Ah, a-t-il gagné son duel ? Allez, deux, deux, tranquille. Allez. Allez, je fais le troisième duel, là. On les enchaîne. En plus, ils sont le dos, là, les combattants de Wooling, c'est très fort, ça. Donc, nos arbitrés, on va les reculer. Nos deux archers, là. Donc, là, hop. Moi, j'aime bien avoir des petites sessions de 1v1. certains disent, c'est... Après, je comprends ton point de vue, tu peux dire que c'est pédé, je suis d'accord avec toi, mais bon, chacun a sa vision du jeu. J'ai un arbre d'étail qui va prendre cher, là. Je vais reculer, c'est à cause de l'autre tour. Allez, moins 18 de morale, boum. Bon, ça y est, Machao, il a fait fuir un lancier à lui tout seul, c'est génial. Allez, si on leur fait assez de dégâts, on peut les mettre mal. Quand j'ai surveillé mon stratège, je pense que, bon... On va voir ce que ça passe ici. Oh, la vache, les maraudeurs de Chang, en plus, j'ai récupéré deux maraudeurs de Chang avec Machao, c'est vraiment une unité que je n'avais jamais jouée, et franchement, de ce que je vois, je ne la regrette pas. Allez, une petite sagesse de la rivière pour l'armure du général ennemi, en plus, c'est excellent. Maintenant, on va foncer comme un bœuf dans le tas. Ouais, par contre, je ne sais pas, disons, si tu as peut-être déjà joué Matang avant, est-ce que tu te souviens s'il avait beaucoup d'unités de Chang ? Parce que j'ai l'impression qu'avec le dernier DLC, le dernier rework, Matang a eu quand même des nouvelles unités. Alors, peut-être que je me trouve que ça l'était déjà, mais... Putain. Bon, Wawon Lee, pourfondeuse de Nanman, je vais lui accorder ce titre. La femme de Matang. Allez, reskin avec Mexamunic. Alors, on va vite foncer là. Toi, tu vas foncer là. Toi, tu vas foncer là. Toi, tu vas foncer là. Par contre, elle a l'air très vulnérable au tir, j'ai l'impression. Oh là là, Matang, qu'est-ce qu'il leur... Allez, moins 18 de morale. Et là, avec les deux là, j'ai tenté d'aller chercher... Par contre, elle a perdu son cheval ou quoi ? Ah non, j'ai perdu. Allez, la stratégie qui va taper dans le dos, ça va faire bobo. Ouf. Et là, t'as Macho qui rejoint aussi, donc là, c'est terminé. Bon, bah ça, c'est fait. Bon, Eater Justice, là, c'est justifié, parce que bon, les tours nous ont mis mal. Bon, le... 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 depuis cette bataille, il y a sans aucun conteste, je vous présente, Machao, 387 morts sur les 2000. Sur les 2000 soldats, c'est plutôt excellent. On va le libérer, on va libérer, et on va occuper. Et Shamu, qui est un souvenir du passé. D'accord, disons, merci de ton... ton... de tes informations, je vais y arriver. voilà. Donc, on récupère le willing totalement, ce qui nous est plutôt bien. Et je vais faire des infrastructures militaires aussi, pour leur public. Ah, Mayun Lu n'est pas content, ça, je crois avoir mon idée pourquoi. Et du coup, avec... Liu Zhang, Lulian et Liu Zhang, je pense qu'on va aller faire un petit tour. On va peut-être refaire un tour. Parce qu'on va... Je pense qu'on va continuer de taper les Nandman. Malheureusement, ça m'embête. Alors, je veux voir avec Mengu, j'ai toujours un... Est-ce que j'avais un traité spécial avec Mengu ? Je ne sais plus. Avec Mengu, je n'ai aucun traité, justement. Alors, pourquoi pas taper ici, occuper à toute la promenade de Jian Yang, et après, on s'attaquerait à Yang Fei. Qui a l'air dans l'en bas. Parce que là, on pourrait taper, récupérer tout le sud de la carte. Et là, ça nous fait combien de commanderies supplémentaires potentiellement ? Donc là, on en a une de plus. Là, on en aurait deux. Là, on pourrait récupérer trois commanderies quand même. C'est des commandes en plus avec des très d'excellentes ressources. Donc, contrôler les Nandman, ça pourrait tellement nous mettre bien. Bon, après, dans le Nord, là, on temporise. Ah, bah tiens, c'est l'un des fils de Mateng, Madai, qui succède. Et, bah, ça ne se passe pas très bien. Oh, Zheng Jain a fait une bête percée dans le Nord. Il doit s'emprunter, il s'emprunter, il doit être chaud au Fang, déjà. Après, bah, le reste, il y a l'Empire des Hanes. Mais bon. En tout cas, on va s'interprimer pour cette première partie de Live. Donc, cette première VOD. J'espère que ça vous a plu, tous ces combats contre les Nandman de Shamoke. Je pense qu'on va se diriger tranquillement vers les Nandman de Menguo, et qu'on sort, et on verra ce que ça donne. Allez, à la prochaine sur la YouTube, les amis. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.